et la soirée elle a été j'espère ouais très bien aujourd'hui on annonce les quarts de finale de la coupe d'afrique des nations on parlera bien sûr de ces différents pays là qui joueront aujourd'hui notamment le nigéria qui affrontera l'angola la rdc également qui affrontera la guinée c'est ce soir mais avant on va parler des retraites internationales le footballeur camerounais atakon kaltoko et kambi qui a pris sa réplique internationale et une enquête qui aurait été lancée par la confédération africaine de football sur samuel eto le président de la fédération camerounaise de football déjà ces actualités interviennent à quelques jours sur le monde de l'élimination de cameron à la coupe d'afrique des nations oui 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 je pense que toutes ces accusations c'est la tête chercheuse parce que depuis l'élimination de lyon on a une vague des rumeurs qui circulent sur la toile on ne sait pas la tête de qui ça cherche mais je ne sais pas pourquoi jusqu'à présent rigoberts on a encore rien écrit sur son si son snap ni sur son statut ou hasap il n'a encore rien annoncé magic jusqu'à présent rien parce qu'on a vu tous les presque tous les joueurs ont écrit sur snap ils ont écrit sur le statut ou hasap ils ont fait des annonces ils ont envoyé des proverbes mais jusqu'à présent rigoberts on n'a encore rien écrit comment ben peut-être il reste prudent il est le sélectionneur manager dont il a il a décidé de rester prudent voilà il faut dire qu'il y a calte au coût qui lui a écrit sur ses plateformes digitales ce qui a été analysé par certains comme sa rétête internationale il a écrit je cite un quatrième chapitre coupe d'afrique des nations se referme la fin d'une histoire à jamais un lion indomptable c'est ça marque certainement la fin de la carrière internationale de kato koukou kambi sonissage non pourquoi je ne crois pas c'est une interprétation des différentes personnes et des différents blogueurs je ne vois rien une une retraite internationale dans ce message parce que je pense que c'est clair il a bien précisé cette édition de la coupe d'afrique c'est une histoire qui se referme avec cette édition et puis ce n'est pas une édition ce n'est pas une je vais dire quoi ce n'est pas une retraite internationale je pense que dans ce cas-ci calte au coût kambi voudrait prendre bien sa retraite internationale je pense qu'il connaît les canaux de communication par lesquels il peut passer pour rendre son pour rendre son message plus professionnel ce n'est pas avec un simple message sur snap ou bien sur whatsapp ou quoi que ce soit lorsqu'on en a appris sa retraite internationale je pense qu'il a formulé je pense qu'il a formulé il a formulé de façon officielle et tout le monde l'a su donc on ne peut pas interpréter un simple message ou bien simple statut ou hasard disant qu'il a pris sa retraite internationale non je pense que cette édition de la coupe d'afrique s'est très mal passé et c'est un chapitre de sa carrière qui s'est refermée et je pense que c'est de ça qu'il parle il ne parle pas il ne parle pas de ne parle pas de sa retraite internationale non c'est une mauvaise interprétation pas pour beaucoup pour beaucoup il s'agit de la retraite internationale il faudrait qu'un autre camille âgé de 31 ans seulement et tout le monde l'appelle désormais le climatiseur de bida on se souvient de ce but là qui aura marqué le tueur de scorpion on se souvient de ce but là qui aura marqué les esprits du côté de blida même si tout le monde sur le digital parle de retraite internationale et pour certains cette retraite de cal toko et camille serait symptomatique de quelque chose de pas bien qui se passe dans la tanière et on a également des retraites internationales qui sont annoncées voilà par de nombreux médias sociaux on nous parle d'aboubaka vincent de george keven koudou et d'androu nana et on en parlait récemment ça prouve peut-être si ces retraites internationales sont prises qui a un véritable problème au sein de la tanière camerounaise si c'est aux conditions voilà si c'est les soumets c'est les retraites sont prises mais je pense que jusqu'ici aucun joueur n'a encore communiqué des fois c'est le mans officiellement avec un corps cal toko et camille bon c'est pas officiel c'est pas un communiqué il ne s'adresse pas à l'afrique à foot je pense pas donc moi je crois que jusqu'ici et c'est normal que les choses bougent parce que notre camp s'est très mal passé et je pense que les joueurs en sont conscients bref tout le monde qui a fait partie de cette aventure est assez conscient pour savoir que les choses se sont très mal passées et je pense que les joueurs eux mêmes se sont remis en question je pense que aboubaka vincent je crois bien a fait un message qui dit oui demande pardon au peuple camerounais parce qu'ils sont assez conscients que ça s'est très mal passé et dans ce message il n'a pas dit qu'il prenait sa retraite internationale il a demandé des excuses parce qu'il sait que ça s'est très mal passé en promettant que la prochaine fois ils feront mieux je ne vois je ne vois aucunement une retraite internationale pour tous ces joueurs là qui pour moi je pense qu'ils ont encore beaucoup à donner et laissons-là laissons que les choses bougent on sait c'est dans les camps nous n'ont besoin actuellement en ce qui concerne les lions et donc à les joueurs n'ont aucun problème parce que pour le moment ils n'ont besoin que de jouer et ils ont besoin d'une équipe ils ont besoin d'un staff qui leur permet de jouer et de s'amuser avec le ballon tout simplement mais il faut dire que de nombreux médias annoncent la retraite internationale de vincent boubaka andro nana george keven koudou et on a parlé tout à l'heure et il se pourrait que des négociations soient faits voilà ils ont dit en haut lieu je vais citer le journaliste de rifeu en gompé qui a dit des négociations sont en train de se faire en haut lieu pour que cette décision là ne soit pas actée pour qu'elle ne soit pas définitivement prise mais si à boubaka vincent andro nana et george keven koudou part également de cette sélection là est ce que la relève elle est prête parlons d'aboubaka vincent qui est l'espoir majeur des camerounais depuis plusieurs années déjà s'il s'en va est ce que la relève est prête qui en aura sa place dans cette équipe bon je crois que dit que la relève est prête ou qu'elle n'est pas prête ce serait ce serait ce serait dit que aboubaka vincent est remplaçable identiquement je pense que chaque joueur qui vient dans cette équipe à son profil et aucun joueur n'est indispensable disons le pourquoi parce que on a vu des générations de joueurs se succéder mais on a continué à gagner le plus important ici c'est de construire quelque chose avec ceux qui sont là aboubaka vincent forcément il est il a son profil à lui il est un calibre de joueurs que tout le monde connaît mais s'il arrive aujourd'hui qui prennent sa retraite internationale forcément d'autres viendront faire le job on a franc magré qui est là on a plein d'attaquants qui sont là on a les les régimes moumbagna qui sont là qui sont des jeunes qui ont besoin de donner quelque chose donc moi je pense que il ya la relève mais cette relève doit tout simplement être encadré en fait il faut un bon encadrement pour cette relève et en attendant je pense que ce que aboubaka vincent a fait c'est partager son expérience avec ceux qui sont là pour vous que le moment où il voudra prendre sa retraite internationale qu'il sache au moins ce qu'il a laissé quelque chose à ses petits frères qui sont là quand même oui oui espérons d'ailleurs que ça se soit pas fait george okuman pour loup également est annoncé lui qui est présent dans la tanière depuis quelques sélections seulement est-ce que ce ne serait pas trepah terrible pour cette équipe là quand on sait qu'on a un nouvel attaquant avec ce potentiel là et que du jour au lendemain on nous annonce qu'il ne fera plus partie de l'effectif des millions d'entats non ça c'est que ça c'est pratiquement impossible ça c'est mon point de vue c'est pratiquement impossible parce que si le gars est venu il a vu en sélection ce qu'il n'a jamais vu en club et tout il voit les trucs comme par exemple on a du côté de la côte d'ivoire qui dit que jusqu'ici il n'avait pas vu qui bon il avait des difficultés à vivre dans la a parmi les éléphants parce qu'ils se rendent compte que la nuit les gars se lèvent pour faire des choses lui ne connaissait pas ça lui vient de faire fait donc il a suivi sa formation mais il ne connaît pas les choses que les gens se lèvent la nuit pour se laver pour faire des choses et tout avant de jouer un match il n'avait jamais connu cette année c'est ça c'est l'idée de nous les africains parce que lui il a reçu une éducation occidentale nous ceux qui ont reçu l'éducation africaine ils ont reçu l'éducation africaine et elle est différente de l'éducation occidentale donc les occidentaux ils ont leur façon de faire les choses mais nous aussi en Afrique on a une autre façon de faire les choses s'il est surpris bon c'est normal parce qu'après il n'a pas grandi ici mais nous aussi nous tous on sait ici que c'est normal ça ça n'a rien de négatif parce que c'est on est né dans ça c'est notre culture en fait donc comme je le disais moi je pense que kevin koudou il a lui c'est l'un des joueurs qui qui se sont démarqués durant cette coupe d'afrique des nations et je ne pense pas que aussitôt qu'il a commencé à se démarquer aussitôt il veut raccrocher ses crampons à l'international non je pense pas moi je pense qu'il a encore beaucoup à donner et tout ce qu'ils ont besoin comme je le répète encore une fois de plus ils ont besoin d'un bon encadrement parce qu'ils sont jeunes et pour la plupart ils n'ont pas été formés ici il faut d'abord qu'ils rentrent prendre leurs repères au niveau du cameroun et de comment est ce que ça se passe je pense qu'en le faisant et la meilleure façon de le faire c'est en discutant des compétitions comme la coupe d'afrique des nations et au fur et à mesure qu'ils vont apprendre et en discutant des matchs des rencontres cela ils vont bien s'acclimater et ils vont ils vont facilement trouver des repères en fait pour l'atteigné à cette époque là il joue encore monaco mais on lui avait demandé de donner l'argent pour jouer à l'équipe nationale du cameron c'est qu'il ne l'avait pas plus et c'est qu'il n'avait pas apprécié cela il avait fait une sortie sur facebook où il est où il a parlé on a julie qui nous a rejoint bonjour julie comment tu vas bonjour bonjour il faudra peut-être que tu parles à l'intérieur d'accord ok bonjour bonjour à tous les auditeurs de la voix du golfe bonjour à préparateur du cuisinier de buzz le cuisinier moi je laisse surnommé aujourd'hui le préparateur le préparateur de buzz ok le préparateur voilà on a julie qui est qui est déjà avec nous et on parle toujours de ces actualités là on espère que ces joueurs ne partiront pas de cette équipe parce que ce sont des joueurs avec un potentiel énorme ce sont des joueurs qui peuvent apporter et qui apporte même d'ailleurs beaucoup à cette équipe là jean j'ai qu'un coup d'eau aboubacar vincent andro nana et pour qu'à tocou et kambi moi j'ai l'impression que c'est déjà fait moi j'ai l'impression qu'à travers ce message là il disait au revoir à l'équipe nationale du cameron